La vie et la triste fin de Jean Poiré. Jean Poiré naît à Paris aux 22 rues de la Tombe-Histoire le 17 août 1926. Il est le fils unique de Georges Poiré, ouvrier verrier, et d'Anne-Marie, aide-comptable. Il passe son enfance à Villejuif. Jean Poiré a suivi les cours d'art dramatique de la rue Blanche à Paris. Il participe au feuilleton radiophonique de Pierre Dac et Francis Blanche, malheur au barbu, diffusé du 15 octobre 1951 au 19 juin 1952, incarnant le personnage de Fred Transport. Il rencontre Michel Serrault, avec qui il formera un duo inoubliable durant des années. Au cinéma, il débute en apparaissant dans Les Trois Mousquetaires d'André Unebel, en 1953. Mais c'est en 1955, dans cette sacrée gamine, aux côtés de Brigitte Bardot et Michel Serrault, qui se fait connaître du public. Il tournera avec les plus grands, Sacha Guitry, Henri Verneuil, Michel Boiron, François Truffaut, Claude Chabrol ou encore Claude Pinotto. Il enchaîne les tournages, notamment avec Jean-Pierre Mocky, dans Un drôle de paroissien, La Grande Frousse ou encore Le Miraculé en 1986, où il partage pour la dernière fois La Vedette avec Michel Serrault. Apparaissant principalement dans les comédies mineures, on retiendra néanmoins ses prestations dans des films à succès. Le Mur de l'Atlantique, La Gueule de l'Autre, La Septième Cible aux côtés de Lino Ventura ou Le Dernier Métro. En 1985, Claude Chabrol lui offre le premier rôle dans deux films, Poulet au vinaigre et Inspecteur Lavardin, qui feront l'objet d'une adaptation pour la télévision. Pour son premier et dernier passage derrière la caméra, il adapte un roman d'Alexandre Jardin, Le Zèbre, dans lequel il met en scène son épouse Caroline Cellier et Thierry Hermide. Il meurt trois mois avant la sortie du film. A la fin de sa carrière, il apparaît dans des comédies, Les Saisons du plaisir, Une nuit à l'Assemblée nationale ou encore La Sonnaire, l'un de ses derniers rôles majeurs. Grande figure du théâtre de boulevard, il écrit et interprète plusieurs pièces à succès, dont les plus connues sont La Cage aux folles, Joyeuse Pâques et Le Canard à l'Orange. Jean Poiré épouse en première noce Françoise Dorin, avec qui il aura une fille, Sylvie, en 1960. A partir de 1965, il partage sa vie avec Caroline Cellier. En 1978, ils ont un fils, Nicolas. En 1989, il se marie à la mairie du 16e arrondissement de Paris. Le couple ne se quittera plus jusqu'au décès de l'acteur. Alors qu'il avait pour projet de rejouer en 1993, avec son ami Michel Serrault, sans représentation de La Cage aux folles, Jean Poiré meurt le 14 mars 1992 d'une crise cardiaque à l'hôpital Foch de Surenne, à 65 ans. Tout le monde du spectacle assiste à ses funérailles en l'église Saint-Honoré d'Ello, avenue Raymond Poincaré. Il est enterré au cimetière du Montparnasse. Merci d'avoir écouté l'histoire de Jean Poiré. De qui aimeriez-vous qu'on vous parle ? Faites-le nous savoir dans les commentaires et nous le ferons. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.